Musique Savadi, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la Télévision Nationale Loud. Nous sommes jeudi le 28 janvier 2021. Commençons tout de suite par la vaccination contre COVID-19 à Vienzhan. Le ministère de la Santé s'attend à ce que 1,5 million de personnes, soit environ 22% de la population du pays, soient vaccinées contre COVID-19 cette année avant de passer à 70% en 2023. S'exprimant lors de l'ouverture du programme de vaccination COVID-19 mercredi, le vice-premier ministre, ministre des Finances et chef du Comité national du groupe de travail pour la prévention et le contrôle de COVID-19, M. Somdi Duandi a déclaré que tout le personnel médical serait vacciné pour empêcher la propagation du virus. En effet, il était possible qu'ils aient été ou puissent entrer en contact direct avec des personnes infectées par le virus. Il est également essentiel de veiller à ce que le personnel médical reste en bonne santé afin de pouvoir prendre soin de tous futurs patients COVID-19, a déclaré le ministre de la Santé, le docteur Bunkang Sihavon. Le 27 janvier, 320 agents de santé de l'Hôpital de l'Amitié et de l'Hôpital de cette attirée ont reçu des injections du vaccin COVID-19 Veroceo développées par une société chinoise Sinopharm. Près de 300 fonctionnaires de première ligne, y compris des agents de santé et ceux qui travaillent au poste frontalier et au centre de quarantaine, ont été vaccinés contre COVID-19 en novembre dernier.